Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'édition suprême de MetaTrader 4 réalisée par Admiral Markets. Aujourd'hui on va parler de l'outil graphique antique développé par nos équipes pour améliorer vos conditions de trading. On va donc ouvrir la plateforme MT4 comme ceci de Admiral Markets. On va sélectionner l'outil en question et le glisser sur notre graphique. Finir de cocher les cases nécessaires et on clique OK. Donc ici on a l'apparition de la fenêtre TIC Chart Trader concernant la paire USD CAD, paire sur laquelle nous nous trouvons. Très rapidement je vais inscrire ici 1000 dans Max Chart Length pour qu'on ait un meilleur visuel de l'évolution du TIC. Donc dans un premier temps ici vous allez voir que vous avez à disposition tous les outils que vous pouvez trader ici chez Admiral Markets. Ici vous aurez possibilité de changer cette représentation de l'évolution du TIC. Donc on va voir tout de suite justement ces options. Donc à l'heure actuelle on se trouve sur le graphique simple en TIC. Donc ici vous avez en bleu la ligne ASC et en rouge la ligne BID. Si je clique ici sur TIC Speed, nous allons avoir cette même représentation de l'évolution du TIC. Néanmoins nous verrons ici des bâtonnets gris en arrière plan. Indiquant, voilà comme ceci, indiquant le temps écoulé entre chaque évolution du TIC. D'accord ? Donc ici vous pouvez par exemple voir qu'il aura fallu, voilà, une seconde 583 pour que nous ayons une nouvelle fluctuation sur le TIC de l'USDCAD. Ensuite on va avoir ici le graphique TIME qui va nous mettre donc une grille de temps. Vous allez donc voir ici avec des intervalles de 1 minute pour qu'on ait une référence en temps sur ce graphique. Nous avons ensuite les candles, donc les bâtonnets. Ici chaque bâtonnet clôturera au bout d'une fluctuation de 5 TIC. Alors peu importe que ce soit une fluctuation haussière ou baissière, au bout de 5 TIC de mouvement, on va avoir un nouveau bâtonnet qui se dessine. Nous avons enfin le mode versus, donc on pourra comparer une paire de devises face à une autre et même face à des indices boursiers pour voir le comportement d'un produit à l'autre et en tirer avantage. Donc nous allons revenir sur un graphique standard, donc avec des bâtonnets. On va voir maintenant les options que nous avons à notre disposition pour prendre des positions de manière rapide et exécuter donc des ordres. Ici nous retrouvons les lots que vous pouvez bien sûr changer. On va mettre par exemple un lot. Ici nous aurons la possibilité en quelques clics seulement de prendre position. Donc ici à la vente et ici à l'achat, nous allons prendre un rapide ordre d'achat tout de suite. Donc on a une petite fenêtre ici qui rappelle la nature de l'ordre que l'on souhaite prendre ou vous pouvez même le changer. Avec bien sûr le lot que nous avons prédéfini ici. Nous allons cliquer sur place order et rentrer directement en position. Donc ici vous pouvez retrouver la lignée habituelle de votre entrée de position. Nous avons donc ici le récapitulatif de cette position. Donc à l'heure actuelle nous sommes en position acheteuse. Ici nous avons dans ce petit cadre rouge car à l'heure actuelle nous sommes en territoire négatif par rapport à la position prise. Nous avons le rappel en euros ici des gains et pertes latentes de votre position. Donc si je souhaite maintenant sortir de position, un rapide raccourci clavier va me permettre d'exécuter mon ordre de sortie. Voilà, de sortir de position comme ceci de manière très rapide. Comme vous le voyez ici la position a été clôturée et nous pourrons la retrouver dans les historiques du compte. Donc voici pour prendre position grâce à ces touches ici et à une taille de lot prédéfinie. Nous avons aussi la possibilité de prendre position directement dans ce cadran avec bien sûr la même fenêtre qui s'ouvre pour prendre position. Donc ici sur le bas de cette petite fenêtre nous allons retrouver une touche pause sur laquelle je viens de cliquer. Donc on vient de mettre pause sur ce graphique en TIC. Nous pouvons maintenant recliquer et rattraper le cours actuel de la paire. Donc un outil qui va nous permettre de figer l'évolution du TIC selon notre volonté. Nous retrouvons notamment à côté de cette touche la touche Download qui va nous permettre de télécharger en format Excel l'historique de l'évolution justement de ce TIC. Donc une option assez intéressante pour pouvoir étudier justement l'historique et établir des stratégies. Vous avez remarqué sans doute ici la touche rouge Chart Shift. Si je clique dessus, le prix vient se fixer sur le côté droit de cette fenêtre. Donc si je laisse appuyer, si je reclique dessus, on a un meilleur visuel avec une marge ici plus grande. Donc voici pour l'outil TIC Chart Trader réalisé par nos équipes chez Admiral Markets. J'espère que la présentation de cet outil vous a plu. En attendant, je vous retrouve pour les prochaines vidéos concernant l'édition suprême de MetaTrader 4 par Admiral Markets. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et un excellent trading. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.